Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop. À la base, je pensais faire un date romantique avec mon mec, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Je viens de se faire d'aime par une de ses anciennes crushs, mais... Tu as pas vu d'être sur YouTube ? Manule ! L'homo, c'est dégueulasse. Je m'en compte qu'il ment déjà. J'ai trouvé ça très bon, sans plus. Et heureusement pour vous, on avait décidé de filmer tout ça. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept. D'ailleurs, je vais pas conduire. Aujourd'hui, on a décidé de revenir avec un concept qui est un date presque parfait, voire pas du tout parfait, voire complètement foireux. On va organiser un petit date, c'est-à-dire que chacun va s'occuper d'une partie genre part, va faire des petites activités et tout, mais parce qu'on n'est pas un groupe normal, est-ce que tu peux nous expliquer la particularité ? La particularité de ce date est qui ne va pas du tout nous ruiner. Ça nous arrange, nous, en tant que mec, vu que normalement, on est censé être gentleman ou payer, déjà, le principe, c'est qu'on paye tous les deux. On va manger, s'offrir des cadeaux, faire des activités pour la Saint-Valentin, mais attention, à 10 euros max. Sinon, on est en PLS pour la fin du mois. On vient de réaliser qu'on était ignoble, alors que les gens, ils pensent sur le réseau qu'on est beau, genre. En vrai, on est moche. Que de la façade, les gars. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. On met ton film dans le noir. On va y aller. On va y aller. Mais parfois, on jette. C'est la première fois qu'on a une poignement aussi cordiale et masculine. Allez, c'est mon doudou. Non, aujourd'hui, je suis en compétition avec elle. Il n'y a plus aucun amour, plus aucun respect. Fais du mieux que tu peux. Je sais que je serai mieux que toi. Il n'est pas prêt à ce que je vais lui faire subir ce soir. J'ai déjà tout préparé dans un petit carnet. J'ai juste à suivre les indications que je me suis indiqué à moi-même. Pour la faire courte, j'ai donc tout détaillé en différentes catégories. Comme toi qui se respecte, je prends le pain de mie le moins cher. J'ai trouvé la perle rare. Du coup, pour le pain de mie, c'est bon. Ce qu'il me faut, moi, c'est des courgettes, des champignons et quelques tomates. On dirait Madagascar, comment c'est grand. La vie de ma mère, je suis perdue. Je pense qu'on va pas se la fouler. 55 centimes. Déterminé, direction la caisse. Bonsoir. Quand je croisais Pauline, il m'a dit qu'elle avait fini. Elle a déjà tout payé de son côté. J'aime beaucoup. Elle est là. Je viens de se faire DM par une de ses anciennes crushs. Mais on est où là ? Tu vas pas mettre ça sur YouTube ? Ben si, je vais le mettre. C'est une crush qui DM, c'est pas nouveau. C'est pas si grave. C'est pas nouveau. Le plus important, c'est que mon repas, il soit bon. Tu aurais à faire manger à ton ancienne crush. Regarde, je suis dans la sauce. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut pour récupérer sa copine et ne mettre fin à une embrouille. Madame, madame. Quoi ? On annule. On annule quoi ? Le date. Mais je lui parle pas. Est-ce que moi, je fais ça ? Ouais. Et alors ? Ah, madame sur LinkedIn. J'ai déjà demandé à un mec que je trouvais très beau sur LinkedIn. Au niveau des courses, je suis assez satisfaite de moi puisque j'ai largement réussi à gérer mon budget. Une chose à préciser, c'est que c'était la première fois que vraiment je me sens vraiment acteur d'une vidéo et que je parlais vraiment face cam, quelque chose que j'avais jamais fait avant. Je dirais pas mission accomplie, mais je me sens bien à l'aise. C'est à point qui veut attendre. À point, c'est à l'heure la cuisson de la recette que je vais faire. Si, évidemment, j'arrive à voir comment on connaitre son cas. Non, on sépare, on a dit... Ok. Non. Du coup. Mais je peux pas pardonner comme ça. Non, c'est un... Puis, s'il vous plaît, j'arrive plus à découvrir mon... Moi, je fais un défend pour me mettre plus petite depuis tout à l'heure. Donc, si toi aussi, tu veux... Bref. Bon, on est séparés, ok ? Ok, on est séparés. Là, on va régler nos comptes. On peut se retirer d'une chance puisqu'on est plus ensemble. On va se garder. Je sers pas à la ronde de la nuit, moi. Donc là, ce que je dois faire, c'est tout simplement découper sur le pain de ligne, des petits cœurs. J'ai pas du tout ce que je fais. C'était très, très doux, très réconfortant. Un peu comme la peau de Pauline. Donc, voilà mes petits légumes détaillés en cœur. Il est un peu métis. Je pense que ce sera le mien. Mais j'aime. Mais en vrai, ça passe. Un peu de sel. Là, on a un petit cœur avec un œuf à l'intérieur. Là, on a nos petites courgettes. Une qui manque parce que je suis toujours pas fini. Ça fait déjà 45 minutes. Je suis loin d'avoir terminé. Pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps. On était à côté de Aix-en-Provence, chez Rochesse. Et on parlait de ce qu'on allait manger le midi. Qu'est-ce qu'on mange, Ranges ? Je propose que nous mangeons des pâtes et du riz. Bon, des pâtes et du riz ? Mais ça va pas ensemble. Ranges, boud. Et donc, en fait, il m'a expliqué après qu'il voulait me faire plaisir en faisant des nouilles instantanées puisque c'est un peu asiatique et qu'il sait que j'adore l'Asie. C'est trop mignon. Moi, j'avais pas compris. Je me suis juste dit qu'il n'a pas écouté en CP quand on nous apprenait à faire un repas équilibré. J'ai décidé de faire ma recette habituelle que je faisais donc il y a un an à Lille en faisant une petite revisée pour lui faire un petit clin d'œil. Je ne sais pas cuisiner et que cette recette, je l'ai déjà fait genre une centaine de fois. Je pense que là, je vais réussir à la faire. C'est pas si le reste de la nuit à ses côtés. Alors, j'ai tellement mon plat. C'est moche, mais vraiment, c'est trop trop bon. Je sais pas si je fais à la vaisselle. Parce qu'en vrai, si il m'aime, il va le faire, non ? Impatiemment, avec mes pieds. C'est en retard. J'ai... Vas-y. La petite salade de cœur. Ok, alors moi, je suis quelqu'un de très mal élevé, donc j'attends pas que la personne arrive pour manger. Chin. 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 Allez voir mon podcast. Parce que pour la petite anecdote, on a essayé de finir un épisode. Il a paniqué. Je me suis décomposé. Au niveau de l'entrée, j'ai été agréablement surprise par la qualité de son entrée. Plutôt romantique avec un cœur. Franchement, vraiment, la cuisson de l'œuf était parfaite. Il y avait des très bonnes épices. Ça me fait mal au cœur de l'admettre, mais c'était extrêmement bon. Donc là, on a terminé l'entrée et on va faire mon activité. Parce que comme je ne sais pas cuisiner, je vais tout vous miser sur l'animation. Il faut savoir que j'ai mon bafin. Je tiens à vous rassurer tout de suite, je ne fais pas ce type d'activité avec les gens. Tu sais, il y a un peu une tradition avec tous mes ex, mais 20 ex. Vous êtes face à l'école, tu te dis, est-ce que tu as envie de tomber à l'église ou de vous marier à la maison ? Là, j'ai fait une petite variante. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé à mes abonnés de nous poser des questions. Si t'es soeur ? Non, mieux. Tes parents ? Non. Mieux, mieux, mieux. T'as un de mes potes. Ah putain, c'est quoi ? C'est le pire ? Ah, le bâtard. C'est la petite flasque. J'avais acheté la même avant de faire mon coût de talent. Pour me déstresser un peu. Mais arrête, c'est une mission pour enfants. Pour faire une petite confession, là, c'est pour le jeu et c'est pour la vidéo. Mais on ne boit plus tant que ça tous les deux parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas productif le lendemain et c'est chiant. Donc là, ça va faire une petite exception. Je crois que c'est qu'on ne sort pas beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Votre tranche d'âge, genre âge minimum, âge maximum avec qui vous pouvez sortir ? Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, à force, nous deux d'échanger énormément et d'avoir des discussions hyper intéressantes et approfondies, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a une certaine maturité sur les choses et je ne pourrais pas te dire... Je pense qu'il y a des gars de 22 filles qui te giraient à partir de 18 ans. Moi, je ne pourrais pas. Je suis d'âge. Je pense 20, 21 et au-dessus... Tu as 22 ans. Oui, en vrai, mon âge, en vrai. Ah ouais ? Peut-être 24, 25. On va dire que j'ai quand même des projets peut-être de bouger, même avec la musique, ça risque d'aller à gauche à droite. Donc, c'est à partir de mes 24 piges que je vais peut-être faire plein de voyages et plein de trucs comme ça. Et donc, si tu es avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui a envie de se ranger un peu et d'avoir un peu son coup de compter vite, je pense que je n'aurais pas pu faire des gens plus jeunes. Parce que imagine, tu vois, par exemple, des gens qui viennent de rentrer en école de cours et tout. En soi, je ne dis pas qu'ils sont moins matures que moi, c'est juste que là, ils sont dans le délire de sortir, de juste découvrir et on n'a pas les mêmes projets. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais bien me faire sortir tout le temps et tout. C'est un peu que tu as déjà passé. Mais je me retrouve en stage, je me retrouve à avoir plus de responsabilités, bientôt devoir tout payer moi-même, enfin, des trucs comme ça. Ça crée un petit fossé et plus vieux, en vrai, j'ai toujours pensé qu'être, capter quelqu'un de plus vieux, il y avait forcément un ascendant de ouf et tout. Je pense que ça dépend, mais c'est vrai que j'aurais peur de me sentir assez, comment dire, un peu inférieure à la personne. Donc, je dirais max 25, 26 ans. Vous allez donner deux ou trois red flags en fonction de l'inspiration que vous avez déjà rencontré chez quelqu'un. Premier red flag. J'ai envie de dire, mais bon, c'est subjectif. Mon red flag, c'est fait des blagues racistes, des blagues limites. je sais que ça fait rire beaucoup de gens, mais moi, ça me fait... Moi, le premier, ouais. Non, mais ouais, Après, je suis dans une position où je peux, comment dire... Oui, mais tu mourais... C'est pas touchy parce que si je fais des vannes fin de l'humour noir, on est en mode, bah oui, mais toi, tu peux parce que t'as pas ce truc de culpabilité, je sais pas quoi. Oui, jusqu'à tout cas, moi, c'est pas du tout un truc que je fais. Franchement, c'est un truc, je trouve ça tellement touchy en 2022, 2023. Le mec fait ça, no way. Moi, le mien, c'est tellement beaucoup, beaucoup moins approfondi que ça, mais j'étais confronté à se mettre flag. Ouais, c'est une meuf qui m'avait intéressé et en fait, on est passé à des vocaux, j'étais en kiné. On passe à des vocaux et là, j'entends un accent marseillais mais tellement prononcé. Ce qui vient de chute. mais j'étais en mode, je sais pas pourquoi, mais ça m'a... Je disais quand même que pour l'ex-en marseillais, c'est pas non plus... Il prend ce qu'il a. C'est juste que subjectivement... Deuxième red flag, c'est quelqu'un qui a trompé son ex. Pour moi, le dade avec toi, ce sera différent. Moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de hobby, pas de passion, qui ne l'intéressé par rien. C'est pas stimulant. On parle tout le temps de vidéos, de contenu. Est-ce que l'autre a au moins un red flag et si oui, lequel ? Je sais qu'il y a les red flags que tu viens de me reprocher. Le fait d'être en retard, pour moi, c'est pas non plus un énorme red flag. Le ghost, des fois, à des moments où il faut pas... Mais je t'ai pas dit de tromper tes propres red flags. Quand on n'était pas ensemble, j'avais l'impression que j'étais... Enfin, que tu t'en foutais complètement. Après, j'ai compris, au fil des discussions et que j'ai vu que tu faisais tes efforts et tout, qu'il y avait des raisons et que c'était surtout que t'étais rarement seule et que t'avais pas forcément le temps de me parler ou quoi. C'est fou parce que vraiment, c'était pas forcément l'optique que j'ai moi. Dans un début de relation, surtout quand c'est pas forcément installé. Mais c'est cool parce qu'on en a discuté. Le ghosting, en mode de... Si tu me l'oses pendant 3 heures, je m'enlis, tu vois. Elle est bordélique ! Putain, j'en ai marre ! C'est vrai, ça. J'en ai marre. Ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. En fait, je trouve ça mimi parce que c'est... Quand c'est une fille qui est bordel, je trouve ça mignon. Je sais pas, en fait, t'as une allure de princesse et tu vis dans ta petite crasse. Mais de l'hygiène, en mode genre, si quelqu'un vient, il n'a pas le droit de s'asseoir sur mon lit avec son pantalon. Je vais passer à la serpillère si quelqu'un a mis ses chaussures dans mon appart. Par contre, ma crasse et mon bordel, je sais pas, ça me... Elle se sent bien ! Quand je suis dans un esprit créatif, je suis là, je jette tout partout. Je peux voir. C'est quoi votre prochaine destination de voyage et c'est quand ? En fait, c'est par rapport à une puce en bruit qu'on avait eue et donc Victor est au con et je pense que c'est pour ça qu'il a demandé ça. Dans l'idéal, je vais répondre, dans l'idéal, ce serait d'aller dans un autre continent, n'importe lequel, tant que c'est découvrir un truc qui est totalement différent. Mais si on est réaliste et qu'on respecte le truc de date de gros rats et qu'on fait un voyage de gros rats, en Europe, c'est pas trop cher, en Italie, afro-t-cher, quoi. Écoutez cette question quand vous serez un peu bourré. Donc, vous allez répondre en anglais à cette question. Describe votre meilleur moment ensemble. Moi, c'est que j'aime parler en anglais. Ok. Et ça fait six mois que j'aime parler en anglais. I think the best moment we shared together was the moment where we said I love you to each other. In Paris, in front of the scene, it was raining, it was romantic. I lost my balls. So she's the one who told us. She takes the pilot. I don't know of like one moment during all of the dates we did together. For example, in Paris. and the night like when we did a music about me like about our relationship it was really cute. Je suis génial. Je parle mieux anglais en temps normal. Vous allez leaker tous les deux un projet pour cette année. On a un projet aussi? Non, tu veux pas? Non, on ne veut pas leaker ça. Ok. C'est trop précieux. Si, moi, je peux leaker un truc à toi. Elle prendrait des citations de l'oeuvre qui est ton marque et de les illustrer avec des plans des trucs esthétiques des trucs visuels très beaux plus axés sur ta passion qui est la lecture parce que je pense que pas beaucoup de monde le savent ou alors ce qu'ils savent c'est parce que vraiment ils te suivent depuis très longtemps et les gens aujourd'hui ne savent pas trop que tu dévores les bouquins comme jamais que tu lis à une vitesse qui est incroyable. Je n'avais pas lu beaucoup cette année mais oui. Je parlais avant d'un son sur moi par contre il y a un deuxième son sur moi que tu m'as fait hier qu'il a fini d'écrire hier et qu'il peut m'avancer certains soucis. Ce n'est pas vraiment un son cul cul ce n'est pas un son d'amour. C'est un son qui en vrai beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans c'est aussi pour ça que je l'ai fait c'est parce que peut-être que vous c'est un peu chiffonné et tu t'as un peu vexé tu vois tu as fait ton roche Ah 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 oui du riz dans les ramen Non ah non je n'ai pas fait les deux je n'ai pas fait les deux Ah c'est des ramen Non c'est pas des ramen des ramen c'est des mouilles sautées et j'ai retrouvé un élément clé de ma cuisine que je t'avais jamais fait goûter On n'a pas pris qu'à filmer Oui Mais tu vois ça m'a pris 5 minutes à faire Ouais ça se voit C'est une mouille sautée avec les lentilles et le tofu J'ai trouvé ça très bon très très bon sans plus Ouais il y a deux écoles c'est à dire que moi j'ai voulu faire quelque chose de très technique et le plus dans la symbolique Alors parce que comme vous l'avez dit il y a la petite histoire la petite privé joke qu'elle vous a raconté c'était bon tout simplement ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé une mouille Oui aussi avec les lentilles il faut savoir qu'en mange tout le temps des lentilles c'est pas Chirac un fou et c'est un peu notre rédunion gustatif avec mouille manger des lentilles Vos trois sont prêves là du moment Caméleon de Lord Esparanza Giorgio avec Yoa mais je ne sais plus comment elle s'appelle Diamant Le Diamant V2 Ouais Toi c'est Toxic Brisha Bicarangès Lily Rose Brisha Bicarangès Une lettre non amour Brisha Bicarangès J'ai une question T'as répondu à son ancienne crush tu te t'as dit Ouais j'ai répondu Je suis de crever les yeux C'est pas la bonne Maintenant je passe à l'animation L'animation en vrai grave cool grave drôle J'étais hyper content de savoir qu'un de mes meilleurs potes était investi impliqué dans cette animation parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait un jeu comme ça parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait des soirées On a pris une grande décision est-ce qu'on allait finir le date demain parce que là on est hyper fatigués Ok on est demain matin donc je m'attaquais au dessert alors du coup ça donne ça à lui la crème de chocolat avec la crème espèce de lait du chocolat tout simple du coup j'ai pensé à juste comme j'ai dit badigeonner la pomme avec le caramel la mettre un peu au frigo histoire que ça durcisse est-ce que ce sera cassant ou quoi ce sera la surprise le plus important c'est que ce soit juste reconnaissable mais qu'il y ait aussi ce côté un peu rare un peu fait maison un peu brouillon parce que petite complication pour regarder ce que ça donne en fait j'ai un caramel qui est pas dégueu mais quand je lui mets ça sur la pomme t'es mal à pomme d'amour t'es mal à pomme d'amour j'ai chié sur la gueule de l'amour c'est pas possible ok les gars on se retrouve après une bonne nuit de sommeil et puis c'est hyper malin comme des rats puisqu'on étend le date sur plusieurs jours donc on a l'impression qu'il dure encore plus longtemps et il est encore plus rentabilisé Ranges j'ai faim j'ai trop peur depuis tout à l'heure il se marre tout seul dans la cuisine ça me fait peur t'es où ? t'es où ? croque c'est bon ou pas ? ça c'est bon on en vient au dessert le dessert je pense que c'est assez clair pour dire que c'était totalement raté je suis extrêmement déçue de Ranges la Ranges nous a foutu un peu plus compliqué par contre pour le dessert je suis très déçu de moi parce que pour la pomme d'amour il suffisait juste je pense de chercher une recette et de la suivre tout simplement ce que j'ai pas fait je suis vraiment fier de nous je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit c'est la première fois que je fais un peu mon youtubeur entre guillemets et en plus je suis content d'avoir fait avec Pauline c'est un petit souvenir incroyable à ajouter dans la longue liste de souvenirs incroyables que j'ai passé avec elle donc je la remercie pour ça et je vous remercie aussi vous aussi parce que c'est grâce à cette communauté à cette petite youtube qu'elle se lance dans autant de projets et ça fait plaisir de l'avoir investi et autant impliqué et je pense que ça c'est le ressenti dans cette vidéo donc voilà j'espère que vous allez kiffer la vidéo moi j'ai kiffé et voilà bisous